Voilà, donc on doit calculer l'air, d'accord, on prend ça, entre moins 2 et 1, et puis f de x, c'est x³ moins x² moins 4x plus 4, plus entre 1 et 2, je n'ai pas envie de tout réécrire, je mets des points de suspension, ça veut dire, on veut calculer la primitive ici, x³ sur 4, moins x³ sur 3, moins 2x² plus 4x, entre moins 2 et 1, plus la même chose, entre 1 et 2. Donc si je vous mets dans une consigne que vous pouvez utiliser la calculatrice pour faire le calcul, je veux en tout cas que vous arrivez jusque là, à la main. Et puis après vous pouvez utiliser la calculatrice. Donc le calcul de la primitive, normalement c'est pas trop compliqué, ça prend pas trop de temps, ce qui est long et pénible après c'est d'aller remplacer ici par toutes les valeurs, et puis de faire tout le calcul. Donc la calculatrice vous permet de faire ce genre de calcul, quand vous allez dans le menu maths, et puis 9, suivant la calculatrice que vous avez, vous allez voir que c'est plus ou moins, Donc voilà la calculatrice, il y a quelque chose près, si vous allez dans maths, et 9, si vous n'êtes pas chanceux comme moi, vous avez un vieux modèle, qui n'est pas à jour, et puis ça vous présente le calcul de l'intégrale de cette manière là. Alors ici, vous mettez la fonction f, donc la fonction dont on veut calculer l'intégrale, c'est à dire celle-ci. Ensuite, la variable d'intégrale, c'est ce dx, là le x qu'on trouve après le d, et puis les bornes. Donc ici, la première intégrale qu'on a à calculer, c'est entre moins 1 et 2. Oui ? Ça veut dire qu'il y a une virgule ? Une virgule, oui. C'est les différents paramètres qui sont séparés par des virgules. Et puis on appuie sur Enter, et on trouve 6,75. Et puis si vous voulez le mettre joliment sous forme de fraction, ça fait 27 quarts. Et puis je peux faire la même chose avec l'autre, on stickera entre 1 et 2. Alors on peut faire revenir... Bon, ça reste un exemple, mais c'était pas entre 1 et 2. C'était pas même entre moins 2 et 2, mais entre... Qu'est-ce que j'ai fait ? Entre moins 2 et 1, j'ai mélangé un peu les choses. Donc entre moins 2 et 1, je recommence. Et puis ensuite, entre 1 et 2. Donc on a 11,25 plus ça. On a moins ce résultat-là. On a moins ce résultat-là. Il veut pas, il m'embête. Plus 11,25. Il donne ça. 145 douzièmes. Je crois que c'est faux. N'importe quoi. Bon. Je fais ça. Donc moins ce résultat-là. Plus. Non. Je vais trop vite. Je vais trop vite. Non. Je vais trop vite. Ensuite, je vais transformer en fraction. 71, sixième. C'est un résultat qui me dit quelque chose. Donc ça permet d'aller un petit peu plus vite. Et puis ceux qui ont de la chance, ça s'affiche comme ça chez vous. Quelqu'un qui a une calculatrice, qui lui appuie ça comme ça ? Oui. Voilà. Une calculatrice qui est à jour. Eh bien, ça s'affiche comme ça. Alors là, c'est plutôt... Ça devrait être plutôt clair ce qu'il faut mettre, puisque c'est la même chose que ça. Donc là, la moins 2, la 1. Ici, la fonction et la x. C'est un petit peu plus intuitif, comme ça. Enfin, beaucoup plus intuitif. Alors, faites bien attention ici. C'est la fonction f qu'on met, ce n'est pas la primitive. La fonction dont on veut calculer la primitive. Dont on veut calculer l'intégrale. Merci. 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 Merci.